... Les idées fortes de nos échanges, c'est d'abord qu'on souhaitait un territoire équilibré et connecté, équilibré entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde urbain et le monde rural, entre vie économique et vie professionnelle. Un territoire connecté qui permet d'être mobile, mais la mobilité ne s'entendant pas forcément de la part des travailleurs, des personnes qui vont être mobiles pour travailler, mais un travail mobile qui nous permette de travailler à proximité de notre lieu de travail aussi. La deuxième idée forte, c'est de vivre dignement de son travail. Toutes les nouvelles formes de travail qui apparaissent, ce sont des formes qui sont souhaitées, mais parfois qui sont subies, qui questionnent aussi sur le vivre dignement de son travail. Derrière ça, il y a tout ce qui est lié du coup au niveau de vie, à la capacité d'accès au logement, etc. Et également l'idée de réussir à identifier les personnes qui sont éloignées du travail, qui sont dans la précarité. Et la troisième idée forte sur ce sujet, c'était de faire pousser des initiatives citoyennes et locales. Et on a rejoint là l'idée de territoire campus. Et je passe du coup en transition le micro à mode. Pour essayer de répondre à ces grandes idées, on a émis trois pistes, en tout cas, de solutions. Donc l'idée de pouvoir s'appuyer sur l'écosystème existant, donc ça rejoint l'idée des initiatives citoyennes et locales qui existent, et sur lesquelles il faut s'appuyer pour développer notre territoire. Faire un schéma de cohérence socio-économique et de formation, donc c'est d'avoir une idée un peu globale et d'avoir de la cohérence sur ces thèmes-là, sur le territoire Pays-Basque. Et également de créer un territoire d'expérimentation et d'accompagnement. Donc là, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est vraiment cette notion-là de territoire d'expérimentation et non pas d'avoir des cellules d'accompagnement un peu isolées, mais que bien que ce soit le territoire qui puisse porter ces expérimentations et les accompagnements de ces initiatives. Milishker, Vibaswek, bravo, merci beaucoup.